Nous sommes passés à la leçon parce que pour nous c'est un petit peu une évidence de poursuivre un peu la filière, sachant que nous transportons les graines toute l'année, nous transportons aussi de l'huile de colza, donc du coup on s'est dit pourquoi pas mettre de l'huile de colza aussi dans nos réservoirs. J'ai créé mon entreprise en 1986 avec un camion, aujourd'hui on a une centaine de véhicules. Quand il y a eu le projet de rouler à l'eau et au sang, ça nous a bien plu puisque l'usine CEPOL étant à Rouen, à 30 km de chez nous, on trouvait que c'était la filière la plus courte possible qu'on pouvait avoir sur ce genre de produit. Nous les conducteurs communiquent avec les agriculteurs qui voient tous les jours en disant regardez le colza que vous faites toute l'année, que vous faites pousser, aujourd'hui il me sert à rouler et je transporte vos graines de colza avec de l'huile de colza. Le groupe Avril nous a mené l'installation, nous m'a donné un clé en main. C'était très très facile de passer de l'un à l'autre. L'équipement aujourd'hui c'est une cuve, un distributeur et sur les camions on n'a strictement rien changé. On n'a même pas changé nos filtres à carburant et tout. Le conducteur arrive, il se positionne ici et en fait c'est vraiment simple d'utilisation, c'est qu'au lieu de sélectionner la cuve de carburant, il sélectionne la cuve volée au 100. Il tape ici ses codes, sélectionne la cuve 4 qui est la cuve volée au 100 et après il fait le plan classique comme un plan de réservoir. La cuve est connectée en télémétrie pour les suivis de niveau via le groupe Avril et de plus nous on l'a connectée à notre système de distribution de carburant. En fait on a vu juste faire un rajout de cuve et ce qui nous permet de suivre bien la consommation de nos conducteurs, voir s'il y a de la surconsommation ou non et vraiment de vérifier un petit peu tout ça. Dès que la cuve arrive à un niveau bas, le groupe Avril nous téléphone pour nous dire qu'on envisage de réapprovisionner votre cuve. L'avantage c'est qu'on n'est pas du tout en ADR, que le produit n'est pas polluant, c'est un produit totalement écologique. Aujourd'hui ça a un énorme impact sur les émissions de CO2. A la fin de l'année nous allons recevoir un certificat de durabilité où il sera mentionné exactement la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis nous nos clients aujourd'hui nous imposent un petit peu de Roléo Vert et c'est vraiment l'Roléo 100, c'était la solution pour nous la plus simple, la plus rapide à appliquer. On a pris trois camions en test, on a fait tous les relevés de compression, de pression de carburant, de pression d'injection. Aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a une légère surconsommation d'un litre au 100 km et une petite baisse de puissance. C'est vraiment minime et ça ne change pas du tout la journée d'un conducteur. Ils sont fiers de dire même à leurs femmes, à leur entourage, l'entreprise respecte un peu cette charte environnementale. Eux n'ont rien changé à leurs habitudes et effectivement à la sortie du pot d'échappement cela a changé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !